Salut bande de salopes ! C'est le nouveau podcast d'écoute prolongée. Nouveau concept, nouveau décor, et on a changé le présentateur parce que l'autre, c'est une putain de poulette ! J'ai fait du connard. Salut à tous, et bienvenue sur les nouveaux podcasts d'écoute prolongée. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, on boit toujours autant de café et on a toujours un peu la même équipe derrière la caméra, sauf qu'on fait des formats plus courts cette fois-ci, pour avoir peut-être un rythme de production plus rapide, etc. et vous proposer plus de choses, et du coup s'axer sur un seul artiste par épisode. Donc cette semaine, c'est Maud Wilmoud. Maud Wilmoud, c'est un des projets perso d'Alessandro Cortini, qui est un des guitaristes de Neil. Et du coup, ce petit Cortini, Alessandro de son prénom, à la base était un prof de musique au Musician Institute de Hollywood, qui un jour, en finissant un cours de gratte, tombe sur une petite annonce dans un couloir et voit, il crie « On cherche des musiciens signés Nine Inch Nails ». Il va à l'audition, et il est pris. Ma première impression quand Alessandro est rentré dans la salle, c'est qu'il ne ressemblait pas vraiment à ce que j'avais en tête. Sa présence était forte mais paisible. Il n'avait pas cette énergie violente à laquelle les fans nous associent. Il a quitté Neil en 2008 pour se consacrer un peu plus à ses projets perso qu'il avait laissés du coup de côté pendant qu'il était dans Nine Inch Nails. Et notamment son groupe qu'il a créé en 98, dont on va vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Maud Wilmoud. A vos souhaits. Merci. De rien. La composition du groupe est simple, il y a Alessandro Cortini et Pell Hillstorm qui s'occupe de la guitare. Décidément. Quoi que vous voulez présenter le podcast à ma place, monsieur ? Non, je dis ça, il y a souvent des noms à coucher dehors dans vos podcasts. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas de ma faute si le mec qui jouait la gratte s'appelle Pell. Musicalement parlant, il se qualifie de alternative électronique rock ou alternative rock électronique. Ça n'a pas forcément de sens précis et important. Ça ne me parle pas plus qu'à vous, ce petit style de musique. Mais à une époque, on a dit sur le web qu'ils avaient un son un peu similaire à Radiohead, ce qui est déjà un peu plus clair. Et il y a un écrivain de journal, un journaliste, qui un jour a dit dans un petit canard qu'il se situait entre Nin et Dépêche-Molle. Voilà, c'est un petit peu ce croisement. C'est ça l'heure, c'est le musique. Niveau discographie, ils en ont une toute petite. Deux albums et quelques EP quand même. Parmi eux, il y a les EP Pearls to Peaks qu'ils ont rassemblés en un seul album. On en avait trois à la base, on l'a rassemblés en un seul album. D'ailleurs, le morceau qu'on écoute est issu de cet album-là. Et Pearls to Peaks, petite anecdote un petit peu stylée à sortir en dîner, sur la jaquette de l'album, du coup. Il y a écrit Maud Will Mood, Pearls to Peaks en braille. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour moi. J'aime bien la voix de Cantini sur cet album parce qu'elle n'est pas tout le temps présente. En fait, il jongle vraiment entre les morceaux instrumentaux et les chansons, à proprement parler. Ce qui donne un vrai sens d'écoute à l'album et on a l'impression que les morceaux vont par deux. Ce qui donne un peu de charme au bordel par rapport aux autres albums qu'on entend dans la vie. Si tu as bien aimé, petit portugais, cette ambiance et cette voix, je te conseille d'aller faire un petit tour du côté du projet solo de Cortini qui s'appelle Sonoyo. Ça veut dire « Je suis moi » en italien. Vous constaterez que j'ai le même accent italien que mon accent anglais. C'est très très bon. C'est cool, c'est un de ses projets solo et c'est beaucoup plus électronique que Maud Will Mood, mais c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien. La petite bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a repris du service avec Nin. Il fait partie de la tournée du prochain album, du dernier album qui est sorti en septembre dernier. Donc il sera dans la tournée, c'est cool. Et il garde toujours son taf à mi-temps en intérim en tant que musicien tourné pour Muse. Voilà, Mario a deux casquettes, un petit peu. Il joue pour Nin et il joue pour Muse. Je trouve ça très drôle. Enfin bref. Du coup, moi je vous laisse. J'ai une poulette qui cuit dans le four. Je vous dis à très très vite là. On est sur des formes plus courtes et tout. Ça va être plus rapide pour vous. À très très vite. À bientôt pour un nouvel épisode dans des conditions un peu plus sympathiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu vois la lutte ? Ce soir, écoutez, on a eu 15 000 watts qui est sur la gueule. Salut à tous, et bienvenue sur le nouveau podcast d'Écoute-moi. J'ai l'impression d'être super surpris d'être là. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que c'est que ces écrans ?